Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on va parler d'automassage et plus particulièrement des automassages que vous ne pratiquez pas suffisamment. A tout de suite. Comme je l'explique dans l'article correspondant, il n'y a pas une méthode d'automassage mais plusieurs formes d'automassage qui sont très intéressantes et complémentaires. Et pour accompagner ces méthodes, il y a des outils différents et également complémentaires qu'on utilise dans le CTS. Je vais essayer de vous démontrer quelques-unes des méthodes que j'utilise particulièrement et les outils qui vont avec. A tout de suite. La camme d'automassage est un des outils les plus intéressants pour la méthode des glissés tractés et particulièrement pour le quadriceps, donc muscle de la cuisse, qu'on étire très souvent lors de ce qu'on fait du sport ou après l'effort, mais qu'on oublie régulièrement de masser, d'une part parce que les automassages sur ce type de muscles sont assez douloureux, et d'autre part parce que c'est plus rapide de les étirer plutôt que de les masser. C'est une erreur puisque vous avez un seul muscle qui traverse la hanche, qui s'insère ici et qui vient s'insérer sur la hanche. Les autres muscles du quadriceps, donc les muscles profonds, vastes internes et externes, et le muscle quadri qui est vraiment en profondeur, s'attachent plus au niveau du fémur. Donc il est important d'agir sur les fascias de ce muscle, et la canne de massage est très appropriée pour ça. Elle va me permettre de faire un travail en profondeur avec la méthode des glissés tractés. Donc le principe est simple, je vais tout simplement glisser sur les tissus, les tracter dans un sens, puis dans l'autre, pour à la fois agir sur le fascia le plus superficiel, c'est-à-dire la peau, et entraîner bien entendu les fascias plus profonds au fur et à mesure de l'automassage. Donc on effectue toujours ce genre d'automassage de façon très très lente, très progressive, pour ne pas déclencher le réflexe de protection musculaire, et favoriser une détente en profondeur. A noter que c'est intéressant de s'appuyer contre un mur, justement pour bien détendre les muscles, et ne pas favoriser d'autres tensions ailleurs. Automassage numéro 2, toujours avec la canne, et toujours avec la méthode du glissé tracté, cette fois-ci on va agir sur les faisceaux du grand pectoral, grand pectoral qui intervient dans tous les mouvements, de course à pied, de frappe, dans le sprint, etc. Donc dès qu'il y a une action ici, là, de pousser, donc des muscles ont une tendance également au rétrécissement, à cause de la position assise, lorsqu'on reste longtemps avec les épaules en avant, donc ces muscles se rétrécissent. Il est important de les masser, de les étirer, et pour ça on va travailler avec la méthode du glissé tracté, et je vais encore une fois agir en profondeur, toujours très très lentement, en essayant de balayer le grand pectoral, qui est un petit peu dessiné, si vous regardez sur une planche d'anatomie, comme un éventail. Donc c'est important de travailler à différents niveaux, pour toucher les fibres musculaires, de façon très différente. Et bien entendu, lorsque je masse, je travaille avec ma respiration diaphragmatique, dont j'ai déjà abordé la question, afin d'agir en relâchement des tensions et des fascias, beaucoup plus en profondeur, donc très intéressant. Autre massage que je vais pouvoir réaliser toujours avec la méthode du glissé tracté, et toujours avec la canne, ici c'est l'avant-bras, donc avant-bras qui sont très souvent sollicités, dès que vous faites des sports de combat, dès que vous faites un travail comme tout simplement écrire, puisque vous avez vos muscles de l'avant-bras qui sont figés dans une certaine position, pendant plusieurs heures, ce qui tend à agir au niveau de la restriction des fascias, des tissus. Donc très important de les masser, également si vous faites de la musculation, enfin vraiment les avant-bras c'est une zone qu'on sous-estime énormément, avec les automassages, et qui peut générer des problèmes à moyen et long terme, sans qu'on s'aperçoit vraiment au niveau des coudes, donc tout ce qui est épicondylite, toutes les tendinites, tennis-elbow, golf-elbow, etc. peut également avoir une incidence sur les triceps, les tendinites au niveau des biceps, bien entendu le syndrome du canal carpien est très souvent lié à des restrictions au niveau des fascias de l'avant-bras, donc très important de passer du temps dessus. Donc je prends ma canne, je vais tout simplement poser mon avant-bras ici, et je vais glisser dessus, donc glisser en profondeur, ici toujours avec lenteur, je peux en plus du massage, effectuer des rotations de mon avant-bras, encore une fois pour travailler les muscles, les fascias, les tissus, de façon tridimensionnelle, ou alors je peux faire un travail plus en profondeur en utilisant l'angle formé par la canne, et toujours travailler lentement et bien massé en profondeur. Autre automassage à réaliser régulièrement, travail des muscles autour de la colonne vertébrale, et qu'on peut réaliser tout simplement avec un automassage classique, où je vais simplement chercher à rouler sur, ici, le rouleau, toujours en travaillant lentement, pour éviter les phénomènes de cracking, qui sont sans danger, et donc comme vous le voyez, j'effectue quelques allers-retours lentement, je peux garder les fesses au sol, ou je peux travailler en montant le bassin vers le ciel, pour aller toucher les muscles plus haut, les muscles plus haut sur le dos, entre les homoplates, et bien entendu remonter jusqu'à la zone cervicale, toujours en travaillant lentement, et en respirant profondément. Les hanches et les fessiers sont une zone fondamentale, qu'il faut également masser de la façon la plus régulière possible. Le massage le plus classique, c'est que je prends appui sur mon rouleau, et je vais ici effectuer lentement des allers-retours sur la fesse, mais très souvent ce qu'on oublie, c'est de changer ici l'angle de travail, donc je vais me mettre perpendiculaire au rouleau, et je vais cette fois-ci faire un massage transversal, toujours en roulant dessus, et partir vraiment ici sur le bord du grand trochanter, qui est un petit os sur le côté ici du fémur, et remonter proche de l'insertion du sacrum, pour bien balayer le grand fessier latéralement, et toujours lentement. Autre chose que vous pouvez également réaliser, c'est tout simplement des rotations sur le rouleau, encore une fois pour mobiliser les tissus et les fascias de façon différente, et apporter justement une stimulation différente, pour un relâchement plus profond, voilà, et toujours bien exécuté à droite et à gauche, bien entendu. Donc pour le haut du dos, on a toujours la méthode du glisser-tracté, avec la canne, le massage, donc ce type de massage que je peux faire dans la journée, ou je peux faire ça le soir, devant la télé, discutant avec des amis, ma femme, mes proches, etc. Donc, je vais prendre la canne, et je vais encore une fois utiliser la méthode du glisser-tracté, et glisser le long des tissus, toujours à la recherche, lentement, de tension, donc je peux remonter bien entendu le long de la nuque, toujours pareil, ne jamais bloquer sa respiration, toujours travailler avec lenteur, je peux descendre entre les homoplates, donc de manière perpendiculaire aux fibres du rhomboïde, ici, ou alors dans le sens des fibres du rhomboïde, dans ce sens, donc un auto-massage très utile, pour toutes les personnes qui ont des tensions dans le haut du dos, etc. Pratiquant de musculation, d'escalade, de sport, de combat, en fait un petit peu tout le monde, et je peux également passer sur directement l'omoplate, beaucoup de choses, beaucoup de muscles qui traversent l'omoplate, en surface, et qui peuvent, par les mécanismes d'adhérence, c'est-à-dire lorsque les tissus se collent, limiter les mouvements de l'omoplate, donc comme vous l'avez vu dans cette vidéo, il existe des dizaines, voire des centaines d'auto-massages différents, des variantes avec les différents outils qu'on peut utiliser, donc pour en savoir plus sur les auto-massages, je vous conseille la lecture du blog associé à cette vidéo, éventuellement la lecture de mes livres, Un corps sans douleur, Savoir s'étirer, ou le coffret CTS, Santé, Performance et Esthétisme, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker, et pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne, à très bientôt pour de nouveaux conseils d'entraînement, salut, bye bye !